Sous-titrage ST' 501 Son histoire a fait le tour du monde. En octobre 2016, la Muin-Ki, libraire à Hong Kong, disparaît dans le sud de la Chine. Pendant 8 mois, ses proches sont sans nouvelles. A sa libération, il donne une conférence de presse où il raconte avoir été enlevé et détenu par les autorités chinoises. J'avais vraiment très peur. J'étais perdu. Je me sentais seul, sans personne pour m'aider. Je ne savais pas ce qu'ils allaient me faire. Ce qu'ils faisaient n'était pas légal. Je me demandais s'ils allaient organiser mon procès. Deux ans après sa disparition, la Muin-Ki ne parvient toujours pas à tourner la page. La librairie dans laquelle il travaillait a fermé, sur ordre des autorités. Voilà, c'est ma librairie. Quand je passe dans le quartier, je viens ici pour jeter un oeil. Quelqu'un a déposé un mot récemment. Il a écrit « Tenez bon ». Certains clients étaient vraiment reconnaissants du travail que l'on faisait dans cette librairie. La Muin-Ki n'est pas le seul à avoir disparu. Wang Yu, avocate des droits de l'homme, s'est volatilisée pendant un an et demi. Peter Dahlin, suédois et responsable d'une ONG, est resté introuvable pendant 23 jours. Li Wen-Zu est toujours à la recherche de son mari. Nous avons retrouvé les disparus du pouvoir chinois. Wang Yu est l'une des plus célèbres avocates chinoises, spécialiste des droits de l'homme. Elle est la première à avoir disparu. Elle a accepté de nous rencontrer en secret, malgré les menaces qui pèsent sur elle et sur sa famille. Le 9 juillet 2015, en pleine nuit, elle est arrêtée chez elle par les services de sécurité de l'État. Ils étaient très nombreux, plusieurs dizaines. Ils m'ont jeté sur le lit, m'ont mis les mains dans le dos. Ils étaient très nombreux contre moi. Ils m'ont passé des menottes qu'ils ont serrées très fort. Ensuite, ils m'ont mis un sac sur la tête et ils m'ont tiré à l'extérieur de chez moi. Wang Yu est accusé de subversion du pouvoir de l'État. Pendant plus d'un an, elle sera détenue, torturée. Ils m'ont privée de nourriture et d'eau, de sommeil aussi. Ils m'ont empêchée de dormir pendant 5 jours et 5 nuits. J'avais l'impression qu'ils voulaient me torturer jusqu'à ce que je meurs. Je me demande encore comment j'ai fait pour endurer tout ça. En fait, c'est comme si j'étais morte une première fois. La soudaine disparition de Wang Yu a marqué le début d'une vague d'arrestations de grande ampleur en Chine. Au total, près de 300 avocats et défenseurs des droits de l'homme ont disparu du jour au lendemain. Certains ont depuis été condamnés à des peines de prison lourdes. Ce coup de filet qui a démarré le 9 juillet 2015 a été baptisé l'incident 709. A Pékin, cet avocat est l'un des seuls à défendre ses confrères emprisonnés ou menacés par le pouvoir chinois. Dans son bureau, des dizaines de dossiers. Il y a beaucoup de proches des membres de l'incident 709 qui ont déposé leur dossier chez nous pour que je les représente. Je peux vous montrer leurs lettres, il y en a beaucoup. Par exemple, ici, il y a une lettre de Li Yufeng. Elle est accusée d'avoir provoqué des troubles à l'ordre public. Elle a été arrêtée. Et ça, c'est une lettre de Jiang Tianyong. Il craignait d'être arrêté. Liang Xiaojun le sait. Pour ses activités, lui aussi pourrait disparaître. Moi aussi, j'ai peur. Bien sûr que j'ai peur. Je pense que beaucoup d'avocats des droits de l'homme vivent dans la peur. Depuis 2012, une loi permet aux autorités de faire disparaître des suspects et de les maintenir au secret. Cette détention peut durer six mois. Un cadre légal pour ce que Liang Xiaojun préfère appeler des prisons noires. En Chine, les prisons noires, on appelle ça des résidents surveillés dans un lieu désigné. Cela peut être n'importe où. En fait, c'est comme si des personnes disparaissaient. On ne sait pas bien où sont ces endroits. Même les personnes qui en sortent ne parviennent pas à dire où elles étaient. A l'intérieur, ces gens sont placés dans une pièce dans laquelle des gardes les surveillent 24 heures sur 24 et où tout ce qu'ils font est enregistré. Leurs mouvements sont limités. Ils sont frappés, torturés. Ils doivent répondre à des questions. On les torture physiquement et psychologiquement. Ces endroits ne sont pas appelés prisons noires, mais dans les faits, ce sont des prisons noires. Ces disparitions sont orchestrées par le pouvoir chinois. Depuis son arrivée au pouvoir, Xi Jinping met au pas la société civile et réprime toutes les voix dissidentes. « Nous devons fermement combattre les paroles et les actes qui sapent et perturbent l'autorité du parti. » Cette mise en garde vise tous ceux qui réclameraient plus de liberté. Pour les associations de défense des droits de l'homme, cette répression rappelle des heures sombres de l'histoire chinoise. « Depuis les réformes et l'ouverture de 1978, quand la Chine a pris un virage historique pour essayer de réintégrer le monde et les institutions internationales, c'est l'une des pires répressions après les événements de la place Tiananmen en 1989. » « Sous-titrage , c'est qu'il y a un des pires en France dans la réserve de l'homme qui ne survivezait pas. » « À partir de la Côte d'ユニ au roche, vous avez appris de répartir l'homme qui s'informeraient à l'homme,